Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo je vous propose de découvrir la nouvelle montre de chez Mibro, la T1. Et oui tout le monde n'a pas envie ou le portefeuille tout simplement de s'acheter une nouvelle Apple Watch. Dans cette vidéo je vais vous montrer les principales fonctions de cette montre et puis surtout on va essayer de la comparer à l'Apple Watch, de voir d'ailleurs si les capteurs qui se trouvent à l'intérieur, que ça soit de pas, d'oxygène sanguin, etc. sont fidèles, en tout cas je vais les comparer à ceux de l'Apple Watch série 6. Alors dans la boîte on a la T1, on a donc le câble de charge qui se trouve juste ici et on a quelques notices ici. Et puis avant de commencer quelques caractéristiques, on a un écran AMOLED, attention, 41mm avec une digital chrome alors qu'il est un petit peu moins fluide que celle de l'Apple Watch. On a un bracelet alors objectivement il est en plastique, c'est sûr qu'on est loin de la qualité des fluoros à l'estomère des Apple Watch, mais bon à ce prix là ça suffit amplement. Malheureusement pas de NFC et une étanchéité à 2 ATM, c'est à dire en gros on va pouvoir prendre quelques éclaboussures, mais on ne va pas pouvoir s'en servir pour aller sous l'eau ou même prendre la douche. Première installation alors ça va aller très vite, on appuie quelques secondes sur la couronne, voilà ça s'allume. Alors la première installation un peu bizarre, j'ai eu un petit peu peur, c'est que je n'ai pas trouvé de français, alors il faut mettre à jour en fait le micro logiciel, donc je l'ai passé en anglais au début, puis après pas de problème, vous ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver la langue, mais regardez dans toute la liste, je n'ai pas trouvé la langue le français, alors je pense que ça n'oublie, dans tous les cas c'est revenu après on va le voir. La première installation donc ça vous sort un code QR que vous allez scanner, ça vous renvoie sur l'App Store, vous allez télécharger donc cette application, et là on n'a plus qu'à ajouter la montre, donc c'est la T1. Alors par défaut il n'y a pas grand chose à faire puisqu'elle est déjà en mode jumelage, voilà, donc elle a été repérée, c'est celle-ci, le code QR, donc et là, c'est ce que je vous disais, là il n'y a plus qu'à l'installer, on continue les étapes, ce n'est pas très compliqué, et une fois que c'est fait, donc ça va vous demander de télécharger le micro logiciel, et une fois que vous allez avoir fait ça, ça va redémarrer, donc là c'est en train d'installer, et miracle de la technologie, voilà, j'ai le français qu'apparaît en dernier, cette fois-ci, j'ai plus qu'à valider, et c'est bon. Premier truc qui m'a frappé, c'est son écran qui est fluide, réactif, comme sur l'Apple Watch, le même toucher en fait, c'est très agréable, donc ici j'ai les exercices, donc il y a une vingtaine d'exercices disponibles, ici j'ai tout ce qui est lié à mon activité, donc voilà, un petit bilan, évidemment c'est ce que je vous disais, on fera une comparaison tout à l'heure, notamment avec le podomètre et l'Apple Watch, on continue, donc on a vu le rythme cardiaque qui était juste avant, on fera également une comparaison avec celui de l'Apple Watch, ici c'est le mode dormir, là aussi je vous dirai ce que j'en pense, bon je ne suis pas un grand fan, on a du classique, on l'a vu, donc on a le chronomètre, ici c'est haleine, alors ce qui correspond en fait à respiration sur l'Apple Watch, on a une partie communication, donc on va pouvoir ou non raccrocher l'appel entrant, et chose assez rare, on va pouvoir gérer donc les communications, on va pouvoir raccrocher, mais également décrocher, parler depuis sa montre, et ça, toutes les montres ne le font pas. Alors par contre, ça n'a pas fonctionné du premier coup, j'ai dû réinitialiser la montre, et là ça a fonctionné, en fait les autorisations n'étaient pas passées la première fois. On a ici donc l'application musique, on va déclencher la musique à distance, changer de piste, etc. On continue avec le minuteur, qui se trouve, alors là j'ai reçu un message, donc vous voyez, vous pouvez recevoir des notifications sur la montre directement, donc je vous disais, on continue sur le minuteur, qui se trouve juste ici, voilà, donc on continue avec l'alarme, voilà, bon, ça c'est pour se réveiller. Alors là, ça permet de retrouver où se trouve le téléphone, donc ça va vibrer ou non, ça va le faire sonner. Ensuite, c'est la pression, alors bon, c'est pas forcément super fiable, on a les messages qui se trouvent juste ici, donc on va pouvoir consulter. Ensuite, en bas à gauche, on a la météo, et puis en bas à droite, on a tous les réglages, donc c'est là où j'ai changé la langue, notamment, il y a tout ici. Et comme sur l'Apple Watch, on va avoir le centre de contrôle, les notifications et les cadrans, alors on a quelques cadrans déjà qui sont préinstallés, mais on peut passer par le téléphone pour avoir de nombreux cadrans supplémentaires. Donc dans l'application, il y a pas mal de paramètres supplémentaires, mais là, ce qui nous intéresse, c'est les cadrans, donc je clique juste ici. Donc voilà, il y en a pas mal, alors je regrette simplement qu'il n'y ait pas de cadrans ultra large, comme sur l'Apple Watch, moi j'en aurais bien besoin. Là, on a des cadrans un peu de toutes sortes, je vous laisse faire votre choix, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même pas mal, normalement, on devrait trouver son bonheur. Et comme sur l'Apple Watch, on a des cadrans tout simples, mais d'autres cadrans avec complications, et puis une fois qu'on a sélectionné le cadran, donc le temps de l'installer, ça prend quand même un petit peu de temps, moi ça a pris plusieurs minutes, des fois, pour certains cadrans, en fait, bon, ça dépend du cadran. Pour sélectionner un cadran, donc soit vous passez par l'application, ça va l'installer automatiquement, ou alors, il faut appuyer longuement, comme sur l'Apple Watch, pour valider le cadran. Alors je vais prendre celui-ci, et donc ici, on a les notifications, c'est ce que je vous disais, comme sur l'Apple Watch, et puis en haut, donc, le centre de contrôle. Premier test que j'ai fait, c'est le podomètre, donc avec ma montre Mibro T1, je suis à peu près à 3700 pas, sachant que sur l'application santé, donc mon nombre de passes est un peu plus bas, 4300, on l'a vu furtivement, 4300 et quelques pas, donc il y a quand même un delta de 20%. On teste maintenant le capteur de rythme cardiaque, alors généralement, avec toutes les montres que j'ai testées, on a quasiment la même chose, et là, c'est le cas, donc là, c'est l'Apple Watch sur la droite, et sur la gauche, donc c'est la T1 de Mibro, donc voilà, donc fiable pour le capteur du rythme cardiaque et pour la Mibro T1. Alors, s'il n'y a pas de capteur OCG sur cette montre, on a quand même un capteur pour l'oxygène sanguin, donc là, je viens de lancer le calcul sur l'Apple Watch, et sur la gauche, donc sur ma Mibro T1, j'ai 98, alors généralement, là, on peut avoir quelques différences, on va voir ce que ça donne. Eh bien non, c'est bon. Et donc, à chaque fois que j'ai fait le même test, j'ai eu les mêmes résultats, donc ça, c'est un point positif aussi pour le capteur, sur la Mibro. Sur l'application, alors ici, on voit que j'ai fait un exercice de 37 minutes ce matin, donc qui correspond à un vrai exercice que j'avais lancé sur l'Apple Watch, mais pas sur la Mibro, donc il l'a repéré, donc ça, c'est pas mal. Et ici, c'est mon capteur de sommeil, donc je l'ai utilisé toute la nuit, ça me dit que j'ai dormi à peu près 8 heures. Ça m'explique que j'ai eu un petit peu moins d'1h30 de sommeil profond, ce qui n'est pas beaucoup, mais ça ne m'étonne pas parce que je n'ai pas bien dormi. Mais globalement, je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, je ne suis pas fan du tout de ces capteurs de sommeil la nuit, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça correspond à la réalité, ça semble correspondre à ce qui s'est passé cette nuit. J'ai trouvé l'application simple, mais assez ergonomique, on comprend facilement. Donc ici, j'ai mes différents suivis, notamment avec l'oxygène sanguin, j'ai également le rythme cardiaque, donc c'est bien fait. Mais c'est sans fioriture, mais en tout cas, c'est efficace. Concernant la batterie, alors le constructeur annonce une batterie de 350 mAh, ce qui nous laisse en gros une autonomie d'une semaine ou 45 jours si vous la mettez en veille. Personnellement, je perds à peu près 10% par jour, donc ça correspond. Évidemment, je n'ai pas la même intensité d'utilisation de cette montre que sur l'Apple Watch, mais en gros, je pense que le délai de 7 jours semble respecté. Dans les réglages, on peut régler l'extinction jusqu'à 30 secondes et vous voyez, si je lève mon poignet, j'active la montre. Et puis pour terminer, un petit point sur la luminosité de cette montre. Alors là, je ne suis pas en plein soleil, il n'y a pas de soleil actuellement, mais globalement, on arrive à voir sans trop de problèmes, donc elle est assez lumineuse. Cette montre pèse 53 grammes et donc peut-être une alternative si vous ne voulez pas d'Apple Watch. Alors à quelques exceptions près, le capteur podomètre me semble moyennement fiable, par contre, tous les autres capteurs semblent corrects. En résumé, point fort, donc la fluidité, son écran qui est très lumineux et puis point faible, c'est plutôt son étanchéité. Pour ceux qui souhaiteraient se baigner avec cette montre, ce n'est pas possible et puis même pour prendre une douche puisqu'elle ne supporte pas l'eau chaude. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.